Coucou les beautifoules, fin février j'ai été faire un voyage aux USA et plus précisément en Californie. Pourquoi donc ? Tout simplement pour redécouvrir un aliment qui m'était pourtant bien connu, les amandes. Si la filière est assez classique ici en Méditerranée, sachez que la situation est assez différente aux Etats-Unis où de très nombreuses choses ont été développées, en particulier en Californie autour de la culture des amandes. Alors attachez vos ceintures parce qu'on va faire le voyage ensemble ! Ce que vous devez savoir avant toute chose, c'est que 90% des exploitations d'amandes sont des fermes familiales et multigénérationnelles. Ces producteurs d'amandes se sont regroupés en une organisation en 1950, la Collective des Amandes de Californie. Aujourd'hui, ils sont environ 6800 producteurs qui fournissent 80% des amandes consommées dans le monde. Et quand on sait que le climat nécessaire à la culture de l'amande, c'est-à-dire un climat méditerranéen avec des étés chauds et secs et des hivers doux, pluvieux et sans gel, ne se trouve que dans 5 endroits au monde, dont le bassin méditerranéen, forcément de tels chiffres peuvent donner un petit peu le vertige. Du coup, on peut s'imaginer qu'il s'agit de fermes usines géantes et surdopées aux produits chimiques pour avoir un tel rendement, mais curieusement, ce n'est pas tout à fait le cas. L'utilisation de produits phytosanitaires doit être extrêmement faible. D'une part, les fermiers ont leur maison au pied de leur champ, et d'autre part, parce qu'ils font appel à des auxiliaires de culture très sensibles, les abeilles. Ces insectes sont d'une aide extraordinaire. Bon, vous savez déjà que j'aime les abeilles, ce sont les indicateurs de santé d'un environnement. D'où l'intérêt de ne pas mettre n'importe quel produit, n'importe comment, sur les champs. La collectif des amandes de Californie a financé plus de 120 recherches sur les abeilles myélifères, plus que dans n'importe quelle culture, et adapté ses pratiques agricoles protégeant les abeilles dans les vergers, mais aussi en dehors. Elles adorent les amandiers. Ce sont leurs premières sources de nourriture après l'hiver, et les fleurs d'amandiers contiennent les 10 acides aminés de base essentiels pour les abeilles. Pour elles, c'est un arbre magique. Mais comme il ne fleurit pas toute l'année, la plupart des champs sont associés à d'autres plantes comme la moutarde. La permaculture permet d'offrir aux abeilles une seconde source d'alimentation lorsque les amandiers ne sont plus en fleurs, sans parler du fait que cette plante restaure l'azote du sol et permet d'éviter au maximum l'utilisation d'engrais. En échange, les abeilles pollinisent les fleurs et nous apportent des fruits à coque. C'est donnant-donnant ! Les amandiers sont victimes d'un certain nombre de rumeurs. Les besoins en eau, par exemple. Il faut savoir que les amandiers sont de la même famille que les pêches et les prunes et que leurs besoins en eau ne sont pas plus importants. En plus, un certain nombre d'actions ont fait l'objet de recherches par la collectif pour réduire la consommation d'eau. De cette façon, les besoins en eau ont baissé de 33% en 20 ans. La mise en place de micro-irrigations dans les champs, le calcul des besoins en eau et des arbres en fonction de l'étude du sol et de la météo ont permis ces améliorations. En plus, les champs sont entourés de hauts talus pour retenir l'eau lors de fortes précipitations. Et au lieu de provoquer leur déversement dans les rivières, l'eau s'écoule dans le sol et permet de restaurer le niveau des nappes phréatiques. Un dernier petit mot sur les rivières. Après chaque pluie, j'avais l'habitude de voir les cours d'eau complètement marrons. Ma mère me disait que c'était à cause de la boue, parce que la pluie entraîne une partie des sédiments des champs dans les cours d'eau et dévitalise les sols. J'ai visité les champs après plusieurs jours d'averse et les cours d'eau qui les entouraient étaient tous d'une couleur normale. Cela vient du fait que les champs sont entourés de mauvaises herbes, ce qui empêche donc la fuite des sédiments. Pas si mauvaises et mauvaises herbes. Petite parenthèse, mais certaines fermes sont également alimentées en électricité solaire et certaines ont également de petites éoliennes. Outre l'autonomie que cela pourvoit aux fermiers, cette démarche s'inscrit dans une approche globale d'impact positif sur l'environnement. La collectif des amendes de Californie, c'est aussi un petit groupement qui finance la recherche au-delà de l'aspect culture. Une fois récoltées et triées, les amendes sont séparées de leurs coques et leurs écales pour être mises sur le marché. Mais n'allez pas croire qu'il n'y a que le fruit qui peut être utilisé. La mande, c'est comme le cochon, tout est bon. Et ce n'est pas un produit, mais quatre. La gove, la coque, la mande et l'arbre. Et parmi ces produits, il y a la coque molle par exemple, qui permet de nourrir les vaches. Mais l'industrie laitière étant en baisse, d'autres utilisations se sont imposées, comme la transformation de cette enveloppe en terreau pour la culture des champignons, une fois les sucres extraits pour en faire des boissons fermentées, telles que le kombucha. L'avantage, c'est que c'est une matière qui est naturellement très riche, donc il n'y a pas besoin d'ajouter d'engrais. La mande se place donc au corps de toute une filière éco-responsable qui rayonne au-delà de sa culture et qui permet d'enrichir l'agriculture responsable. Toutes ces recherches, c'est le rôle de l'USDA, entre autres universités et groupements de recherche. D'ailleurs, les terreaux fertiles ne sont pas leur seule découverte. Le projet phare de l'agence, c'est de créer un succès d'années de plastique qui soit réellement biodégradable et donc non polluant, que ce soit pour nous ou pour l'environnement. Il permettrait ainsi d'être composté et retournerait donc à la terre. En plus, il ne serait pas concerné par les problèmes de migration de composés toxiques, comme le BPA par exemple, dans les plastiques alimentaires. Donc imaginez la pollution qu'il y aurait en moins avec ce genre de matériaux à la place du plastique actuel. Bref, vous l'aurez compris, en plus d'être un encas sain, naturel et plein de bienfaits pour la santé, l'amande a aussi un rayonnement très impactant sur l'ensemble de l'écosystème. Alors, je ne prétends pas que tout est parfait dans la culture de l'amande, parce qu'il y a toujours moyen d'améliorer les choses. Mais ces initiatives prouvent bien qu'il existe des solutions pour combiner rendement et impact positif sur la planète. Est-ce que vous connaissiez l'impact positif de ce tout petit fruit à coque ? Et par curiosité, quelle est votre manière préférée d'utiliser les amandes ? Je vous laisse me le dire en commentaire. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et bien entendu, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501